C'est parti ! C'est l'Atlas. C'est parti pour commencer la deuxième partie de l'arrivée. Deux trois mois. Je vais enlever un peu le son. Voilà. Ça fait plaisir de revoir un peu les mêmes personnes. Ça veut dire qu'on a un petit noyau de fidèles, internautes, téléspectateurs. Oui, bien sûr. Merci pour les corrections. J'ai fait tout à l'heure qu'il m'a dit tout à l'Ahmad que j'ai pensé sur le Dresden. C'est quoi pour les échanges ? Alors c'est une image, c'est une image. Voilà, c'est un peu. Je vais te dire une vidéo, je vais te faire une vidéo. Je vais te dire une vidéo, une vidéo. C'est la vidéo, je vais te faire un peu. C'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Je vais te montrer une vidéo. la vidéo. Donc c'est mon ami Lino. Mon ami Lino qui est un deuxième spécial de cette chaîne. C'est le live Instagram. C'est Achraf, Coucou, Meryem, Afrikaans, sur Américains. Voilà, Assalamu alaikum Kameline. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. J'espère que vous êtes tous là. Alors, c'est Habib Houssin. Votre avis sur le retard dû à l'annonce du verdict match Raja Jdida. On va en parler avec Lino. Mais avant cela, on va parler d'autres choses. J'appelons donc. My friend Lino. J'espère qu'il est là. Mais on a dit qu'il est vraiment 11. Ah, Lino est ponctuelle. Alors, Méni Patouille, effectivement. Non, tu n'as pas fait le drive. Et on dit qu'il est bien et on dit qu'il est bien. Non, on dit qu'il est bien. Non, on dit qu'il est bien. On dit qu'il est bien. On dit qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un parce que ça fait dans une forme de cage. On dit qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un qu'il est quelqu'un. On attend de l'inobaco, on va voir, oh, oïe, 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 j'ai vu que tu avais peur des coups de lune. Alors, j'hésitais, en fait, j'hésitais entre ça et mes origines siciliennes, j'hésitais entre ça et ça, tu sais. J'ai hâte, regarde, ça pour la photo déjà, je pense qu'il y a des amis qui vous prendraient de la photo, elle est très, très bien. Ça, je l'avais acheté à Marrakech, ça. Ça couvre bien la tête. Ouais. Ah, c'est superbe, c'est superbe. J'ai entendu avec Rohli. Avec Simahamud, j'ai entendu un peu, j'ai écouté un peu. J'ai écouté le Brésil, hein. Ah, m'abraché, m'abraché, gare. J'ai écouté comme Neymar. M'abraché, gare. J'ai fait comme Neymar, t'y a... J'ai écouté. Voilà, Kinbon, il nous a donné son point de vue. Il a donné quelques indices, quand même. Il a donné quelques indices, justement, pour la reprise, pour la reprise d'elle le chant. Je ne sais pas si tu as des écouteurs, Lino, parce que la voix, t'as touché ou t'as touché. Est-ce que tu as des écouteurs ? Tu es écouteurs, hein, des écouteurs. D'ailleurs, le fil ou quelque chose, il n'y a pas de coupure. Voilà. Voilà. Lino, t'as vu. Si Mohamed est venu, il est venu avec vous. Voilà. Ouais, mais... Alors là, je ne sais pas avec le... Tu sais, hein. Je ne sais pas si ça va tenir, oui. J'espère. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends très bien. Ah bon, d'accord. Voilà, je t'entends mieux, là. Ça va, mon cher ami ? Ouais. Tout va bien ? Tout au béni. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je sais que tu as une journée très, très longue. Tu commences le matin. Ouais, ouais, j'étais un petit peu décalé aujourd'hui, là. Ouais, ouais, je sais que... D'ailleurs, j'ai fait ma gym que vers 7h30, 8h, donc... Ah, d'accord. Tu fais combien de temps de gym ? 45 minutes de... De vélo. Ah, je suis là. Je suis là. Je suis là. Devant, avec la baie vitrée où tu vois le... Non, j'ai mis une émission d'une chaîne, donc une chaîne italienne, et j'ai regardé l'émission un petit peu, voilà, donc en pédalant. Bonsoir, Lino, le Marocain. Ouais, Lino, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie. Donc... Oh, je m'envoie. Non, non, Ibraham, non, bumped Abraham. Non, 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 non. Parce qu'il... Ah, oui, oui, d'accord. Non, celui-là, il n'a... Non, en fait, il aurait dû faire des trucs en vert, il aurait eu des in40s et contre tous. Technically, nous, on est encore un Jarocain, avec beaucoup de respect, parce que ce monsieur qu'on a aujourd'hui, ça reste une encyclopédie vivante. De l'hériture du sport au Maroc Ou de l'hériture du football Au niveau de la radio Il peut faire des débats Je le connais bien Je le connais très bien Il n'est pas une partie Il n'y a aucun parti pris Alors là Il n'y a pas un parti C'est normal C'est le métier qui veut ça D'accord Donc je suis sûr Mais il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'amis qui disent que c'est Rachid, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Un grand monsieur, respect, donc, Nino, 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 tes supporters et tes fans. Non, mais je sais, qu'est-ce que tu veux, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Bien sûr, bien sûr. Et puis, Opsalaha, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux plaire à tout le monde ? Non, du tout, du tout, du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, Nino, qui m'a dit qu'à mon sujet, mon sujet d'aujourd'hui, on a décidé de partager entre confrères et c'était justement l'objet du poste que j'ai lancé aujourd'hui. Là où, bon, alors, j'ai demandé comment, que va-t-il advenir de la botola 1 et 2 après le confinement ? Est-ce qu'on s'achemine vers une année blanche ? Est-ce qu'on va suivre des exemples français, italien, allemand, espagnol ? Et là, je vais te demander qu'est-ce que tu en penses ? Au cas où le championnat devait reprendre, comment les équipes vont se préparer à la reprise si toutefois le championnat devait se poursuivre dans un ou deux mois ? Alors, Nino, que va-t-il advenir de la botola ? Deux botolas, botola 1 et botola 2 ? D'après toi ? De toute façon, les intentions, elles sont là. Oui. La dernière réunion de la fédération, vous en avez peut-être parlé avec Simo-Hamed Rochmi tout à l'heure. Je vous ai écouté d'ailleurs, je le salue, Simo-Hamed. Oui, Mohamed. Et donc, l'intention, c'est quoi ? C'est l'intention de reprendre le championnat et surtout de ne pas faire ce qu'ont fait les Français, les Belges et les Hollandais. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu me disais, je vais te demander ce que tu penses de ça. Exactement. tout de suite. Moi, je pense que c'est... Bon, tu me diras, oui, mais le PSG avait une marge, etc. Bon, il a une marge, il n'a pas de marge. Marseille a encore 10 matchs à jouer. 10 fois 3, ça fait 30 points. Et si le PSG perd 8 matchs sur les 10 qui lui restent, par exemple ? Exactement. Marseille peut venir les coiffer sur le poteau, non ? Bien sûr, ça peut changer. Le football, tout est possible en football. Et puis, ce truc d'arrêter, je ne sais pas, moi, ça ne me plaît pas. Soit tu gènes tout, tu dis, bon, écoutez, on reste comme ça et on reprend l'année prochaine. Personne ne descend, personne ne monte, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de... Bon, évidemment, l'UFA, elle te demande de désigner tes clubs européens. Tu te dis, bon, OK, d'accord, les deux premiers, Champions League, le troisième, il fait le barrage Champions League, les trois autres, ils font la coupe de l'UFA, l'Europa League. C'est tout. Bon, d'accord, tu peux faire ça. Mais mets-toi à la place ou alors en deuxième division ou... Si on arrête le championnat de deuxième division, par exemple. Oui. Je crois que c'est normal que... Là, je vais me faire des copains. Je vais me faire des copains à Manesman. Je vais me faire des copains à Fès. Je vais me faire des copains à Manesman. Ben ouais, tu dis, ah, mais le Chabab et le Mât sont en tête. Eh bien, alors, voilà, les deux montent en première division. Ce n'est pas normal. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh, il y a encore des équipes qui sont dans le coup. Donc, voilà. Exact. C'est... Bon, je ne sais pas si vous me voyez là, mais... Non, non, on te voit. On te voit. On te voit. On te voit. C'est une équation quand même très difficile à résoudre. Mait-il le championnat de France qui a décidé... C'est-à-dire qu'il a pris la décision vite fait, bien fait, donc vite fait, bien fait, je ne sais pas, mais vite fait en tout cas et qu'il n'a pas laissé de... Oui, oui. Il n'a pas laissé le temps de réaction. Je pense que c'était précipité et aussi peut-être parce qu'on n'a pas conscience... C'est quand même drôle. Voilà un pays qui est champion du monde. Oui. Champion du monde de football et en même temps, les responsables de ce pays n'ont pas compris l'importance qu'a le football aujourd'hui. Oui, exact. Parce que le football aujourd'hui, c'est un véritable... C'est un secteur industriel, carrément. Bien sûr, c'est une industrie. C'est une industrie. C'est l'industrie, le football. Ce n'est pas uniquement les 22 mecs qui courent derrière un ballon. Oui, exact. Regarde un match de foot. Quand tu vas, tu as des milliers et des milliers de personnes qui travaillent autour de ce match, autour d'un match. Les restaurateurs, les cafés, les transports, le merchandising et tout ça. Bon, écoute, c'est peut-être... Je ne sais pas, mais... En fait, le fait, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas un pays vraiment de football comme peut l'être l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne ou l'Angleterre. Là, le football, c'est dans leur ADN. C'est une culture. C'est une culture. C'est une culture. Voilà. En Espagne, ils ne peuvent pas vivre sans football. En Italie, ils ne peuvent pas vivre sans football. Et voilà, c'est ça. Et c'est quand même curieux. ça, je n'arrive pas à comprendre comment un pays qui est champion du monde et puis il traite le football comme ça, comme une chose de rien du tout. Bon, ça ne fait rien. Allez, PSG champion, on arrête le championnat. Et alors, où est la fédération ? Où est la ligue ? Ils n'ont aucun poids. Finalement. Exactement. La décision a été prise. Parce que la décision a été beaucoup plus politico-politique que sportive. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle a été faite un peu dans la précipitation, elle a été prise dans la précipitation de la décision ? Vu que maintenant, on voit un peu après le déconfinement, on a vu un peu les gens dans le métro, dans les rues. Absolument. On a vu plein de monde. En France, on n'aurait pas dû attendre un peu plus avant de prendre une décision. Ben oui. Parce que je vais te dire un truc. Les Espagnols, par exemple, et les Italiens, ne sont pas si bêtes que ça, les Anglais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Allemands, ils ont dit, on va reprendre. Ils ont dit, bon d'accord, ok, elle là. Elle est con, c'est vous. Et ils sont là. Mais ils vont observer. Parce que le championnat d'Allemagne, il commence vendredi. C'est le 16. Ils reprennent le championnat. Les Espagnols, les Italiens, les Anglais, ils vont voir. voir comment ça va se passer. Ils vont voir, tu vois. Et pendant ce temps-là, ils ont repris à peine le chemin de l'entraînement, tu vois. Et donc, ils vont pouvoir vivre de l'expérience allemande. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait nous aussi ici au Maroc ? Mais absolument. Et tant mieux. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ben écoute, pourquoi ne pas profiter de l'expérience d'autrui ? Tu tues. Tu tues. Voilà. Il n'y a pas de mal. Ne serait-ce que pour le confinement déjà, c'est pourquoi on a réussi notre confinement ? Bien sûr, par notre volonté, notre force, notre compétence, notre génie, tout ce que tu veux. Mais aussi l'expérience. Tu vois un peu ce qui s'est fait en Italie, ce qui s'est fait en Espagne et tout ça. Tu te dis, bon, et l'expérience des autres à vouloir arrêter le championnat. Bon, à Chibirato, ça, c'est leur problème. De toute façon, tu sais, moi, je me mets en Angers, alors. Oui, oui, oui. On a été brillamment coupé, Lino. Juste, si tu peux... Ça, c'est leur problème, tu vois. Tu m'entends ? Alors, alors, tu m'entends ? Un petit problème. Un petit problème de réception. Moi, je t'entends bien. J'entends bien, impeccable. Oui, oui. C'est bon ? Oui, oui, je t'entends. Théo, tu es sur le toit. Non, non, je suis bien, c'est que de temps en temps, je reçois un appel. J'ai mis les appels en attente, mais je reçois des appels et ça, d'accord, d'accord. problème de connexion, les amis. Alors, voilà, donc, il faut arrêter. Voilà, donc, je pense que c'est rétabli, mais, Lino, tu vas m'excuser, je pense qu'on a raté une bonne partie de ta réponse. Je suis vraiment désolé. Ah bon ? Oui. Non, mais ça ne fait rien, ce n'est pas important. On parlait du foot français, bon, ce n'est pas important, on est là pour parler du foot marocain. Exactement. Donc, le foot marocain, comme je te disais, c'est sûr qu'on est en train d'oeuvrer pour relancer le championnat. Pour relancer le championnat, bon, il y a cette commission qui a été mise en place, je n'ai pas connaissance de la composition de cette commission. Oui, elle a été, je pense. Elle a du pain sur la planche. Oui, exactement. parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet scientifique. J'ai vu qu'il y avait des médecins et tout ça. Et après, il y a un volet sportif. Après, il va falloir appliquer ce qu'on dit. Je dirais même plus, sinon il y a trois volets. Il y a un volet financier aussi. Oui, volet financier, bon, ça, c'est la chose qui ne m'inquiète pas tellement, tu vois, volet financier. Et disons que c'est surtout les deux premiers volets. Donc, pourquoi ? Parce que, évidemment, tout ça, c'est tributaire. Tributaire de quoi ? Du feu vert. Quand est-ce que tu auras le feu vert des autorités sanitaires ? Exactement. Mais, mais, lorsque les autorités te disent OK, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer déjà la concentration. C'est-à-dire, les joueurs arrivent, les tests médicaux, etc., etc. Donc, il faut être prêt. Il va y avoir un process, il va y avoir des procédures qui vont être mises en place. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est-à-dire que cette commission, elle doit mettre en place déjà, elle doit, si tu veux, elle doit mâcher le travail du premier jour, c'est-à-dire du premier jour de concentration à la fin des derniers matchs. Oui, il y a les matchs en retard à récupérer d'abord. Tu as les flopées, hein ? Exact, exact, exact. Rajaz Mamra, tu as les quatre matchs Rajaz, tu as le fameux DGRSB, tu vois. Et après le match, je dis d'Araja aussi, on n'avait pas encore fini cette, beaucoup de ce dossier là aussi, c'est, ça reste quand même assez promis. Donc, toi, tu penses que... Oui, là, quoi que je dise, il y a encore des messages qui vont monter, alors, tu sais. Ouais, on va le répéter. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que, voilà, on dit, ouais, mais vous, vous êtes gentil à Radio Mars, vous êtes gentil avec la fédération, etc. La fédération ou la ligue, on est gentil. Mais c'est vrai, moi, je trouve que c'est aberrant pour pas dire, bon, je vais pas faire comme Georges Marchais, je vais pas dire, c'est scandaleux, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas encore statué sur ce match là. Ouais, exactement. C'est pas difficile. Soit il y a un des deux qui a perdu le match, soit on décide de faire rejouer, de faire jouer le match. Ouais. C'est tout. C'est pas difficile. Parce que c'est vrai, ça prête à confusion. Et ça, c'est pas bien ça. Tu vois, c'est, bon, c'est inexplicable. Et ça alourdit, ça alourdit un peu plus encore la tâche pour les responsables, pour essayer de trouver une solution, pour essayer d'aller de l'avant. Parce que vraiment maintenant, maintenant, à l'état actuel des choses, on n'a pas besoin de ce problème là, en plus. Voilà, alors voilà, juste, voilà, bravo. Alors là, tu reprends le truc et tu reprends, bon, ok, il y a des matchs en retard ? Très bien. Et matchs en retard ? D'accord, tu les joues. Et tu te balades quoi ? Un problème qui est vu de 3-4 mois ? Ouais, c'est ça. Tu te le balades encore ? Exact, exact. C'est pas normal. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça, justement. On devrait normalement commencer déjà par ce dossier et ensuite voir un peu le déconfinement ou la reprise et le boucler parce que c'est inexplicable. Alors, toi, tu penches vraiment vers une reprise ? Ah oui, absolument. Absolument. Moi, je pense qu'il va y avoir une... Bon, on commence à deviner qu'il va y avoir une concentration quelque part. Pourquoi pas la Mamora ? Pour tous ? Pourquoi pas ? Pour toutes les équipes ? Pas tous, pas tous parce que 18 équipes, ça fait du monde. Ouais, 18 équipes, allez, 25 personnes, 25, 30 personnes parce que, attends, les joueurs, combien tu vas avoir ? Une vingtaine de joueurs ? 20, 22 joueurs ? Allez, disons que tu vas... Bon, tu vas... Une vingtaine de joueurs ? Une vingtaine de joueurs alors que la FIFA, elle préconise cinq changements. C'est-à-dire que, moi, je vois en Italie et en Espagne les clubs reprennent l'entraînement avec un effectif super élargi. Oui, oui, Voilà, donc ils prennent des jeunes et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'il va y avoir cinq remplaçants, il faut faire tourner l'équipe et etc. Donc, tu ne peux pas... Déjà, allez, 22, 23 joueurs, tu vas avoir au moins sept, sept, entre techniciens et accompagnateurs, tu veux bien avoir sept personnes, ça fait 30 personnes. 30 personnes minimum. 30 fois 18, ça te fait 540. Exact, exact. Et sachant que... Est-ce qu'on peut héberger 540 personnes ? Oui. Je ne sais pas. Est-ce que tu les héberges ? Tu ne fais pas que les héberger juste pour le match ? Héberger ? Oui, bien sûr, absolument. Tu les mets en quarantaine aussi ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que dès que les joueurs arrivent, ils ne vont pas être en quarantaine. Mais dès que les joueurs arrivent, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils oublient de retourner chez eux, ça c'est sûr. Exactement, c'est ce que je disais si Mohamed tout à l'heure... Même qu'il y ait une concentration globale, générale des clubs sur deux ou trois sites ou qu'il y ait ne serait-ce que ceux qui ont par exemple leur centre sportif, le WAC, bon, même le WAC, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel ni rien, tu comprends ? Ce n'est pas comme les clubs européens, ce n'est pas comme la Roma, tu te rappelles, ils ont un hôtel, tout ça. Ce n'est pas comme le Real Madrid, ils ont un hôtel, ce n'est pas comme le Barça. Ils ont des centres vraiment... Où les joueurs peuvent s'entraîner et puis ils dorment dans le centre. Après, tu vas leur faire faire les matchs et ils reviennent après, après le match, ils reviennent. Pas question d'aller dans la famille, il n'y a rien de tout. Dans un hôtel. Dans un hôtel. Voilà, donc il te faut... Il faut... L'histoire d'hôtel, maintenant, ça va être vraiment difficile. Il faut vraiment un hôtel uniquement pour... L'hôtel est réquisitionné uniquement pour les clubs de foot, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui rentre dans les hôtels, c'est sûr. Tu prends un hôtel, tu le réquisitionnes entièrement pour 5, 6, 7, 8 équipes ou 6 équipes et c'est tout. Donc, tu vois, moi, je pense qu'on va arriver vers ça. Donc... Alors, il y a Rabé Mouline qui te dit pourquoi ne pas jouer deux... Tu m'entends, Lino ? Non, pourquoi ? Pourquoi ? De toute façon, on a le temps, on a tout le temps. Les matchs internationaux ne vont pas reprendre avant Belle-Durette. Exactement. Mettre le calendrier international, le calendrier continental, déjà, il est... Là aussi... Mais bien sûr. Attends, attends. Et puis, attends, attends. Et les frontières aériennes, tu vas les ouvrir quand ? Donc, pas question de compétition africaine, je ne sais pas, peut-être avant, au minimum, août, ou septembre. L'année prochaine, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois. Donc, je sais qu'en Europe, ce n'est pas la même chose. En Europe, l'UFA veut absolument terminer leur Champions League au mois d'août, etc. Ils leur ont donné, ils ont donné au pays jusqu'au 4 août, je crois. Ils ont eu jusqu'au 4 ou 6 août pour terminer leur championnat. Après, ils vont attaquer les matchs-retours qui manquent. Manchester City-Real, Barça-Naples, et le troisième, je ne me souviens plus lequel c'est. Après, il y aurait les quarts de finale qui risquent de se faire quart de finale, demi-finale, soit sur un seul match. Voilà, donc... De toute façon, les demi-finales déjà, demi-finales-finales, ils veulent la faire en Turquie, déjà. Ah, d'accord. Donc, c'est le... Demi-finales, oui. Un peu comme on fait en basket, tu sais, avec le final four. Quatre équipes, demi-finale, les deux vainqueurs en finale, et puis voilà, tout le monde est concentré à Istanbul, et ils font ça à Istanbul. Les quarts de finale, je ne sais pas, ça se tâte encore, est-ce qu'ils peuvent jouer encore les quarts de finale, chacun va jouer chez lui ou non ? Ou est-ce qu'ils vont chercher, là aussi, la même formule ? Les huit équipes, dans le même endroit, un seul match sec et les quatre qui passent, ils vont en demi-finale. Bon, ça... Tu vois, donc, là, c'est encore... Ils sont encore... Ils sont en haute mer, hein ? Oui, 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 oui. C'est... Il y a beaucoup. Est-ce que tu penses que nos équipes sont organisées pour rentrer dans un moule vraiment un peu particulier ? Particuliers... C'est-à-dire, bon, il va falloir qu'ils soient encore plus disciplinés, quoi. C'est-à-dire, bon, le seul truc, c'est quoi ? C'est comme si, quand ils font les préparations, quand ils vont en vert en début de saison. Tu me diras, ça n'existe presque plus maintenant. C'est vrai. C'est pas comme avant. Bon. Ben, écoute, il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est comme s'ils jouaient une Coupe du Monde. Oui. Quand tu fais une Coupe du Monde, tu t'en vas 45 jours, tu ne vois pas ta famille et puis c'est tout. Oui. Voilà. Donc, c'est pas, tu sais, c'est pas si grave. Moi, je ne vois pas ma fille et ma femme depuis le 9 mars. Exactement. Tu es... Tu es bien confié, toi. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est une situation particulière et on ne va pas faire avec. En plus, on n'a pas les salaires des footballeurs. Justement, on peut parler des salaires des joueurs parce qu'on a vu il y a énormément de joueurs qui ont décidé un peu de faire un peu de... Beaucoup de dons, des dons un peu et qui veulent rester dans l'anonymat. Oui, ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien, c'est parfait, c'est excellent. Mendoza qui a pris la parole et qui a demandé un peu justement aux joueurs de faire... Mais Mendoza, de quoi il se mêle ? Excuse-moi. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Les entraîneurs. Oui, exactement. Mais qu'ils disent aux entraîneurs. Mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils aient ? Je ne sais pas, il n'y a pas un syndicat des joueurs ? Normalement, effectivement, c'est le syndicat des joueurs qui doit prendre... Non, parce qu'attends, il ne faut pas qu'il y ait une cacophonie aussi. Oui, oui. Alors, le président de la fédération n'a rien dit. Oui. Tu as entendu toi alors déjà dire les joueurs, il faut qu'ils se taxent ou il faut qu'on réduise le salaire des joueurs, etc. Non. De tout. Il faut laisser la discrétion des clubs, d'abord. Exact. Si tu n'arrives pas, alors là, si tu veux, la Ligue, je dis bien la Ligue, pas la fédération, la Ligue, elle peut dire au club, s'il vous plaît, voyez avec le syndicat des joueurs ce que vous pouvez faire. Et puis, voilà, parce qu'en fait, on sait très bien, il n'y a pas d'entrée en ce moment, il n'y a pas de rentrée. Donc, c'est sûr. Donc, il faut que, tu as des salaires, les joueurs ne jouent pas, tu n'as pas de recettes. Bon, tout à l'heure, comme vous disiez avec Rochli, c'est vrai que les recettes au guichet, excuse-moi, ce n'est pas tout le monde, comme vous disiez, ce n'est pas tout le monde comme le Raja, le Wack ou le Tangier qui jouent devant un sable plat. c'est sûr, c'est sûr, voilà, donc, il n'y a pas, il y a des demandes. L'argent, il faut bien sortir de quelque part. De quelque part. Ouais. Et ouais, je pense que... Mais ce qui est marrant, c'est que, franchement, moi, même à la radio, je demande à mes équipes, tout ça, mais alors, les clubs, personne ne parle, c'est... C'est silence radio. C'est silence, ouais, c'est franchement... Effectivement, c'est maintenant où ils doivent être... Comme dit Gade, ils ne sont pas là. Ils doivent faire de concertation, c'est-à-dire, normalement, quotidienne pour essayer de trouver une solution qui pourrait éventuellement arranger tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Parce que maintenant, c'est vrai que la ligue professionnelle est là pour gérer les championnats professionnels, mais bon, là aussi, les clubs... Tu peux faire autre chose, Mourad, tu peux dire, bon, écoutez, on va vous réduire les salaires à l'aide de, je ne sais pas, moi, j'ai un chiffre, 20, 30 ou 40 %, etc. Et puis, ce qu'on va faire, on va vous les mettre de côté, on vous les donnera lorsqu'on reprendra, lorsqu'on touchera les droits de télé, lorsque les sponsors nous paieront, etc. Exactement. Parce que maintenant, il n'y a aucune entrée. Il n'y a pas d'entrée au guichet, il n'y a pas de recette au guichet, il n'y a pas de rentrée de sponsoring, il n'y a pas de rentrée de... C'est vrai. Je ne sais pas comment ça les contrats de sponsoring. Il y a peut-être les sponsors qui te disent, moi, c'est au match par match. Moi, j'ai mes panneaux au stade, écoute, les gars, où ils sont mes panneaux ? Le match n'est pas retransmis, vous n'avez pas joué depuis combien de temps ? Donc, mes panneaux, on ne les voit pas depuis combien de temps à la télé. C'est ça. C'est un peu entremêlé et tout le monde doit faire preuve de donner un peu de soi. Mais je pense que de toute façon, comme je te disais, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais, bon, les joueurs de foot ne sont pas moins citoyens que toi, moi et tous les Marocains. donc ils savent très bien qu'ils sont à un moment difficile. Ils savent très bien que s'ils doivent faire un sacrifice, ils peuvent faire un sacrifice. Oui. Et le sacrifice, bon, même si c'est un sacrifice, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux, entre guillemets, disons, que quelqu'un, qu'un ouvrier qui touche beaucoup moins et qui touche au chômage technique ou tu vois. Donc, moi, je pense que ça devrait bien se passer. Ça s'est peut-être bien passé. C'est déjà, peut-être, bon, ils ont fait ça, bon, on a parté, c'est tout. Pourquoi pas ? Oui, espérons que, c'est vrai que le football nous manque énormément. Ah oui. C'est-à-dire, on voudrait bien avoir un petit match à nous mettre sous la dent ou quelques petits matchs à nous mettre sous la dent en cette période de confinement. Ça nous aurait vraiment fait plaisir et fait plaisir à tous les amateurs. Ben oui, évidemment, il sera à huis clos, certainement, c'est sûr. Oui, oui, Il sera à huis clos. Et là encore, beaucoup de travail, du pain sur la planche pour la télévision qui va être dans l'obligation, bien sûr, de suivre. Et on parlait tout à l'heure d'accompagnateurs d'équipe. Là aussi, on a oublié ce volet-là. Ça va faire quand même une cinquantaine, une soixantaine de personnes pour chaque match. Ça va avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et pour tout ce beau monde, il va falloir prendre des mesures. Écoute, Mourad, à un moment donné ou l'autre, tu vas être obligé de cohabiter. Là, ce matin, justement, on avait un médecin, un virologue dans notre émission ce matin avec Birouk. Qu'est-ce que tu veux ? D'abord, on doit dire que d'abord, les Marocains sont très bien comportés dans cette période de confinement. Moi, je le vois. Moi, je vois Casablanca mon quartier, c'est désert. Moi, je suis sorti quoi ? Je suis sorti peut-être une ou deux fois depuis le 13 mars. J'étais une fois, j'étais à la pharmacie, j'étais un boulanger qui n'est pas très loin de chez moi, tu sais, sans le nommer là. Bien sûr. J'étais seul dans la rue. Tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est ma ville. Comment ça se fait que je suis seul en plein jour ? C'est vrai. Ça veut dire que les gens respectaient. C'est vrai. Alors, on a quelques petites questions. Il y a Ziedmédi qui nous dit que je peux vous rajouter, je pense qu'il avait posé une petite question, il fait remarque, qu'il y a des clubs qui n'ont pas payé leurs joueurs pendant plusieurs mois déjà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça aussi. Il a tout à fait raison parce que non seulement c'est vrai, il y a des clubs qui... Oui, alors eux, c'est bon. Alors attention, un truc, c'est les salaires avant Covid et les salaires après Covid. Là aussi, il va y avoir une remise à l'âge. Oui, normalement, s'ils veulent tout faire passer à l'âge, ils disent, bon, ok, on vous doit trois mois d'avant et trois mois de maintenant, ça fait six mois, vous faites les six mois, vous nous faites un rabais pour les six mois, ce n'est pas très sérieux. Exactement. Mais là, c'est parce que, attends, là on touche un autre volet, les clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens. De leurs moyens, je pense. Tu le sais très bien, Mourad, tu le sais très bien. pour recadrer tout ça, je pense, que là, on doit repartir, on doit repartir sur de bonnes bases, Lénaud. Alors... Repartir de bonnes bases, et oui, et puis, bon, tu me diras, ça sera un petit peu difficile qu'il y ait des investisseurs, des gens qui débarquent dans le football, parce que, bon, les décideurs et tout ça, les hommes d'affaires, ils auront beaucoup de mal déjà à relancer leurs propres affaires, leurs propres entreprises. Donc, ce n'est pas demain, ce n'est pas de sitôt que des décideurs vont arriver et vont investir dans un club de football plutôt que dans un autre. Exactement. Mais c'est sûr que ça va se faire, ça va se faire progressivement. Mais est-ce que les clubs veulent ça ? C'est ça aussi ? C'est ça ? Je pense que... Parce que, tu sais, ils vont les chercher à quoi ? À coup de fusil ? Ils vont les chercher les investisseurs ? Oui. Oui, mais attends, tu as bien vu, tu as bien vu. les SA. Déjà... L'association, elle a 99%. Et 1% qui reste, c'est le président, c'est X ou Y qui prend le centième pourcent. Alors, tu sais, donc... Alors, on a perdu les noms, mais... J'ai un problème, c'est pourquoi ? Parce que... Non, la prise, la prise du casque, elle est sous le téléphone et donc, il appuie, tu sais. Exactement. Il est un peu comme... J'ai trouvé une solution, il y a un trépied et donc, ça y est, moi, j'ai les mains libres. J'ai les mains libres. Ah oui, oui, mais moi aussi, hein ! Alors, les clubs n'auront plus le choix, surtout avec ce Covid, oui. Effectivement, ça, c'est une remarque de notre ami Yusuf Chani. Ils sont obligés de suivre. Alors, Mehdi nous dit que les clubs n'accepteront pas facilement ces idées de restructuration. Ils vont être bien obligés, je pense que les choses vont changer. qu'est-ce qu'il a ? il est où ? Asdin de Choumiche ? Oui, Asdin, il doit nous regarder maintenant, s'il nous regarde, qu'il nous fasse un petit coucou. Et bien sûr, c'est des moments de radio qu'on partage le matin et des combats de coq qu'on partage le matin entre Lino et Asdin qui nous font plaisir. pour vous rassurer, c'est des potes. Même si vous les écoutez, vous entendez de l'apprentissage à Maillet. Ça y est, on termine les messages. D'ailleurs, hier soir, on s'est rappelé avec Stahalawi, justement. Bon, Crimou, on a essayé de le rappeler. Bon, il nous a dit qu'il ne nous a pas entendus. Bon, Darboisa, c'est vrai que c'est un peu loin. Ils ont un problème de réseau. Je pense qu'ils ont un problème de réseau. Problème de réseau de Darboisa ? Oui. Voilà, donc, il y a Asma, bien sûr, de Rabat, qui nous dit bonsoir. Bonsoir Asma. C'est Rachid qui nous suit. Alors, c'est Hassan Brir qui est de Paris. Il lui dit, Lino, la pétanque est plus facile que le foot. Est-ce que tu partages l'avis ? Oui, oui, la pétanque, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, à mon avis, ça c'est Hassan. Tu sais que le volleyball est à risque ? Le volleyball ? Le volleyball ? Ah, exact. Ben oui, alors que le volleyball, ben attends, non, c'est vrai, non, puis le volleyball, quoi, c'est-à-dire que, oui, d'abord, c'est les mains qui touchent, c'est les mains, c'est les mains, c'est les mains. Et tu dis, il y a le filet. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ces volleyeurs et ces volleyuses, à chaque point, perdus ou gagnés, ils s'embrassent tous. Comment qu'ils vont faire ? C'est pour ça. Ils leur ont dit, ils leur ont dit, les volleyeurs, si vous voulez reprendre, vous allez arrêter ces effusions. parce que… Alors, tu as bien vu. D'ailleurs, si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas qui est-ce qui a marqué le point. Dès que la balle, tu vois, elle n'est plus en mouvement, tu vois, les deux équipes, ils s'embrassent. Qui est-ce qui a marqué le point ? Ça pose vraiment un gros problème. Alors, juste, Lino, parce que tu sais qu'avant cette histoire de COVID, les joueurs de foot, surtout, avaient pour habitude de mettre la main pour parler. Je pense que maintenant, la situation, elle est claire. Alors ça, c'est d'une nullité, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Franchement, c'est nul. C'est nul. C'est ridicule. Ça, franchement, c'est ridicule. Mais il y a un qui ne le font pas. Oui, effectivement. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs, il y a des coachs qui ne le font pas aussi. Ça, franchement, c'est nul. C'est nul, c'est comme mon téléphone qui tombe toujours. C'est nul. je pense que j'ai l'image qui est figée. Voilà. Tac, tac, tac. On va voir Lino. Bon, de toute façon, Lino, je pense que la demi-heure, voilà. C'est écoulé. C'est écoulé. Merci beaucoup. Je vais voir qu'est-ce qu'on filme à la télé à la main. Il y a Hicham Ramaram qui va suivre juste après pour nous donner... Je le salue, Hicham. Hicham Ramaram, il va nous donner son avis dans quelques instants. Restez avec nous en ce qui concerne. Merci beaucoup. de... Ciao, bonsoir. Toi, tu me dis que Inch'Allah, le boteau-là va se poursuivre. Ah oui, bien sûr. Inch'Allah. Allez, disons à la mi-juillet. Inch'Allah. Début juillet, mi-juillet, voilà. On va commencer, on va recommencer. Peut-être avant, peut-être, on ne sait jamais. Inch'Allah. Merci beaucoup, Lino. Arrivederci. Ciao, bello, ciao, ma salam, à la fin d'âme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...